Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'Esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai même pas comparé à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière. Parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle. Et par ses mains, une richesse incalculable. Parole au Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Matin. Que nous passions toujours dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Réconnais ton amour à tes séviteurs et ta splendeur à leur fils. Que vienne sur nous la doucheur, Seigneur, notre Dieu. Consolienne-nous de ton amour, Matin. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu. Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moines. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappent à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus se metta en route quand un homme a couru et tombant ses genoux lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? » Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le au pauvre, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en allait tout triste, car il avait de grands pieds. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ses paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jésus, Pierre, se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison. » Des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec les persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Accélérons la parole de Dieu. Accélérons la parole de Dieu. Puis dans l'Évangile, on parle de richesse. Et quand je méditais là-dessus, je me suis dit, peut-être que la vraie sagesse, c'est d'être capable de reconnaître les richesses qu'on a dans notre vie et de rendre grâce à Dieu pour ses richesses. Le problème, nous, quand on entend le mot richesse, c'est comme si automatiquement on pense à l'argent. Parce que la première richesse auquel on pense, c'est l'argent. Mais la richesse, c'est beaucoup plus large que ça. Mais même au niveau de l'argent, je vous dirais qu'on est des enfants gâtés. J'ai sorti une statistique cette semaine, j'ai écouté une conférence. Savez-vous quel est le salaire moyen d'une journée de travail dans le monde? Vous travaillez toute la journée, quel salaire moyen on donne aux gens dans le monde? 3 dollars canadiens. Aïe aïe! C'est le salaire moyen dans le monde pour une journée de travail. On oublie à quel point nous, là, on est des gâtés de la vie. Je continue, mais je disais que la richesse est beaucoup plus large que ça. La richesse de la santé. Allez-vous promener à l'hôpital, tu reviens chez vous, tu disais, hé, j'arrête de me plaindre, voilà. La richesse des personnes autour de nous. La richesse d'avoir une famille sur qui tu peux compter. La richesse d'avoir des amis qui m'aiment tel que je suis, même si je ne suis pas parfait. Quelle richesse! La richesse dans ma vie, voilà, d'aimer. Puis d'être aimé. Quelle richesse! Avoir la foi, c'est voir la vie, pour nous qui avons la foi, là, voir la vie comme un cadeau de Dieu. Tout ce qui m'arrive, voilà, c'est un cadeau de Dieu. Ouais, mais quelqu'un me dit, ouais, mais il y a des bouts difficiles aussi, genre, c'est vrai. Mais même les bouts difficiles ne sont pas inutiles. Ils sont là pour nous aider à grandir. Et en fin de semaine, dans cette fin de semaine de l'action de grâce, on veut dire merci à Dieu pour tout ça. D'abord, on voit avec la belle décoration qui montre la nature. J'aime souvent dire que la nature est très belle, mais je pense qu'on est plus beaux que la nature, nous autres. Un être humain, il n'aurait rien de plus beau que ça, c'est complet. Vous savez, si vous lisez un peu les revues aujourd'hui, on est sur la fête de l'action de grâce, vous ne verrez pas souvent le mot « action de grâce ». C'est une expression qu'on entend beaucoup moins maintenant. Mais quand vous lisez des revues, toutes sortes de revues, il y a un mot que vous allez entendre qui est synonyme de ça. Même dans les revues, on en parle assez souvent, on va employer le mot « gratitude ». Et en fin de semaine, je trouve que c'est important de se dire, quels sont les bienfaits, comme on le fait, de rendre grâce. Puis nous autres, on a la chance de croire, je ne rends pas grâce à Dieu dans les nuages, moi je rends grâce à Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça vient de Dieu. Il y a des bienfaits à ça, il y a même des études, savez-vous, qui ont été faites, pour les gens qui pratiquent régulièrement la gratitude. Il y a des bienfaits qui sont physiques, il y a des bienfaits qui sont au plan mental. Je vous donne des exemples, c'est des universités aux États-Unis qui ont fait ces études-là. Des gens qui vivent dans la gratitude, c'est-à-dire que tu avances dans la vie, puis tu es conscient qu'il y a des belles choses dans ta vie, ou que tu te remercies pour les belles choses que tu as dans ta vie. D'après ces études-là, les gens dorment mieux. Alors, si vous voulez bien dormir, lancez-vous dans la gratitude. C'est prouvé aussi que ces gens-là sont moins stressés. C'est une façon d'aborder la vie. Parmi les bienfaits de la gratitude, il y a aussi, ça aide à développer de meilleures relations avec les autres et avec Dieu. Pourquoi ça nous aide à développer de meilleures relations avec les autres et avec Dieu? Parce que, quand tu vis dans la gratitude, tu ne passes pas ton temps à chercher des bébites. Quand tu vis dans la gratitude, tu cherches à découvrir ce qu'il y a de beau autour de toi. Et quand tu fais ça, ça t'aide à développer des belles relations avec les autres, parce que justement, tu ne vois plus les autres de la même façon. Ça change notre regard. On a besoin de développer cette façon de prier, une façon dans l'action de grâce. Ça aide aussi à développer la relation avec Dieu. Je le disais tantôt, d'être capable de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Moi, en tout cas, il y a quelque chose que je fais depuis déjà quelques années. J'ai une petite feuille que je remplis le soir, presque tous les soirs. Je saute quelques soirs quand même. Mais presque tous les soirs, il y a une des questions qu'il nous pose, quand je finis ma journée, là. Nommer trois gratitudes. Je suis capable d'en trouver tous les soirs. Je vais vous confesser quelque chose. La plupart du temps, je ne dis pas que ma gratitude, ce n'est pas les carottes, ce n'est pas les oranges. Moi, si vous voyez ma feuille de gratitude, là, c'est des personnes. Et je ne sais pas, en tout temps, je marque le prénom d'une personne. « Hey, est-ce que je suis chanceux de l'avoir dans ma vie, là? » Ça peut être un petit détail, la personne me rend du service, moi, je ne sais pas, on est allé à telle place ensemble aujourd'hui, et on s'est fait du fort, gratitude, une beauté de ma vie, là. C'est important d'avoir ça. Autre chose que ça fait aussi de développer la gratitude ou l'action de grâce, là, quand on fait ça dans notre vie, là, ça a un impact chez les autres personnes autour de nous. C'est tellement vrai que vous remarquerez que si vous vous tenez avec beaucoup de gens qui passent le temps, je ne sais pas, à annoncer des mauvaises nouvelles ou à critiquer, vous allez devenir critiqueux. Il paraît qu'on voit à peu près, on répète à peu près ce que les cinq personnes les plus proches de nous font autour de nous. Et si je développe la gratitude, les gens autour de moi, eux autres aussi, vont commencer à développer la gratitude. Je récite pour me préparer cette semaine d'une expérience que je trouve très belle pour montrer comment on ne sait pas, mais on a de l'impact chez les autres. Donc, spécialement quand on regarde la vie avec l'action de grâce. C'est un fait réel, ce que je vous conte, là. Ça s'est passé en 2009 dans un restaurant à Philadelphie. Je ne suis pas allé manger là, mais si je retourne à Philadelphie, on va le tester. Donc, c'est une expérience qui est arrivée une fois. Alors, c'est deux personnes qui s'en vont manger au restaurant. J'ai oublié le nom du restaurant. Et quand ils ont fini de manger, normalement, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de manger et qu'on part? Mais il faut payer, hein? Et quand ils sont arrivés pour voir la serveuse pour payer, la serveuse leur a dit ceci. Il y a deux personnes qui ont payé votre repas tantôt. Ils étaient bien sûrs que ça veut dire qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils ont payé notre repas. Vous savez ce qu'ils ont fait ces deux personnes-là? Ils ont dit, on va faire la même chose pour les deux suivantes. C'est vrai ce que je vous conte, là. C'est arrivé en 2009 à Philadelphie. Vous savez combien de temps ça a duré? Cinq heures. Pendant cinq heures, les gens qui allaient au restaurant, quand ils partaient, ils payaient pour la personne suivante. Comme eux autres, il y avait des personnes qui avaient payé pour eux. On disait même que les gens ne te pas regardaient. Ils restaient un bon pourboire pour être sûrs de bien faire les choses. Si je vous conte ça, c'est pour montrer qu'on n'y pense pas toujours dans nos petits gestes. Ça n'arrivera pas toujours au restaurant. N'assayez pas ça. Mais c'est pour montrer que c'est vrai qu'on a un impact sur les autres. Quand on a le goût d'être bon pour les autres, puis qu'on est généreux avec les autres, ça donne l'idée aux autres d'être généreux aussi. La fête de l'action de grâce est une fête où on a besoin de dire merci. En anglais, vous savez comment ça se dit, l'action de grâce? Thanksgiving. Ce que j'aime dans l'expression anglaise, Thanksgiving, il y a deux mots là-dedans. Il y a le mot thanks. Ça veut dire merci. C'est ce qu'on fait pendant la célébration. On va dire merci à Dieu pour tout ce que tu fais dans ma vie. En particulier, des personnes. L'autre, giving. Giving, ça veut dire donner. Ce n'est pas suffisant dans la vie de dire merci, puis donnez-moi, donnez-moi. Dans la vie aussi, il faut donner. Qu'est-ce que je peux partager avec les autres que j'ai reçus? De toute façon, tout ce que j'ai, moi, là, tout ce que j'ai, mes biens, mon argent, tout ce que je possède, puis tout ce que je suis, je l'ai reçus gratuitement. Et si je garde ça pour moi, je n'ai pas compris le sens de la vie. À un moment donné, il faut aussi donner. Il y a une des choses que je vous suggère aussi pour la fête de l'action de grâce, moi, je l'ai déjà dit, puis je le répète parce que j'y tiens beaucoup, où je pratique ça dans ma vie depuis un certain temps, et je trouve que c'est une excellente prière. Ça demande un acte de foi, par exemple. En fin de semaine, je vous invite de dire merci pour les choses que Dieu a faites dans votre vie, mais je rajouterai ceci. Je vous invite, essayez ça dans votre vie, et ne croyez-moi pas, essayez-le dans votre vie à vous autres, là. Dites merci à Dieu à l'avance. Dieu, je te dis, merci à l'avance pour ce que tu vas faire pour moi dans les mois qui s'en viennent, dans les années qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu vas faire, je ne sais pas, mais j'ai tellement confiance en toi que je te le dis de suite. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Alors, j'aimerais terminer cette homélie tout simplement en faisant une prière en notre nom tous. Je vous invite à vous recueillir. Je vais faire cette prière lentement, et vous pouvez juste la répéter dans votre cœur. Je pense que ça nous aide à personnaliser notre prière. Seigneur Jésus, en fin de semaine, je reconnais devant toi que je suis un gâté de la vie. Je vais te dire merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je suis, parce que ça vient de toi. Je veux te dire un merci sincère pour tout ce que tu fais pour moi, même si parfois, je n'en suis même pas conscient. Je voudrais aussi que tu m'aides à donner, à partager avec les autres tout ce que j'ai reçu. Merci d'être dans ma vie constamment. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à dire un merci à Dieu pour un merci spécial. Ne dites pas à Dieu merci en général. C'est plate, ça, cette affaire-là. Dites merci à Dieu pour un aspect en particulier dans votre vie. Il ne s'agit pas de l'inventer. Un merci spécial, pas en général. Et deuxièmement, dans le moment de silence, faites aussi, si vous le voulez, ce que je vous disais tantôt, dites à Dieu merci à l'avance pour ce que tu vas faire pour moi, dans les mois qui s'en viennent et dans les années qui s'en viennent. Merci. 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 Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu continue d'agir dans nos vies encore aujourd'hui. « Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. » Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aînée de la Vierge Marie, a souffert sous conspiration, a été crucifiée, est mort et a été ensevelie. Elle est descendue aux enfers. Le troisième jour est ressuscitée des morts. est montée aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. « Je crois en esprit saint à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. » Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière qui viennent des tableaux. Je vous remercie, parce qu'à l'arrière, de plus en plus, j'en ai dans chacune des églises. Alors, c'est marqué « Prions ». Laissez votre intention. Puis, une semaine ou l'autre, je vais la présenter pour qu'on puisse prier tout le monde ensemble. Moi, je trouve que ça montre qu'on se fait confiance, puis qu'on a confiance à la prière aussi. Première intention, la personne dit, « Seigneur, conduis mes filles vers une belle réconciliation. Mon cœur de mère souffre de leur mésentente. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te prions. D'autres personnes me disent, « Je viens, Jésus, te présenter Colette, qui entre en soins palliatifs. Je compte sur toi. Prends toutes ses peurs, ses difficultés à te dire ce dernier « oui », à quitter tous ceux qu'elle aime. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Pour que nos cœurs deviennent de chers, pour que nos cœurs deviennent de chers, que nos cœurs deviennent de chers, tu a Classique. Que nos cœurs deviennent de sang, tu as bercé le vent, tu as bercé le mort, comme puits de ta graisse, comme signe de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, le Seigneur reçoit les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La suite se trouve à la page 18 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, du Éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nations saintes, peuples rachetés, races choisies, sacerdoces royales. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sainte, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cèdes de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les membres. Par lui que tu sois élu à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit le feu, le bimit et le rompit en disant « Prenez-nous et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » « À la fin du repas, le Seigneur prit le feu, le Seigneur prit le feu, rendant grâce, il le bimit en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la peau de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la même sainte seule, en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Notre croix, en juillet vivant, il est mort sur une croix librement. » « Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. » « En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. » « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » « Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle affronte de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son Époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. » « Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. » « Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. » « Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. » « Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. » « Pour nos soeurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. » « Aujourd'hui, nous voulons prier en particulier pour les membres des familles Blackburn et Paquette, pour la famille Gingras et Gauvin et pour Marcel Bautier. » « Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. » « Pour nos soeurs et nos frères défunts dans ton royaume, à toi, Père Très-Aimant, en l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur de croire, pour les cieux et les cieux. » En cette semaine de l'Action de grâce, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau, et j'espère que vous voulez le dire moi aussi. Merci d'être là. Si vous n'étiez pas là, ma vie ne sera pas pareille. Ça, c'est hors de tout doute, on s'entend là-dessus. Merci pour les personnes qui sont dans ma vie. Je veux vous dire à Dieu merci pour ma famille. Merci pour les gens avec qui je travaille. Merci pour tous les exemples de générosité que je vois autour de moi et qui m'amènent à dire « Jacques, il faudra peut-être que tu sois généreux toi aussi. » Merci d'avoir la foi. Moi, j'y pense tous les jours. Merci d'avoir la foi. Je demeure juste à côté d'une école. Et quand je les vois se mettre en rang le matin, je dis « La grande majorité de ces jeunes-là ne connaîtront jamais ce que moi je connais. » C'est un cadeau que j'ai reçu et je sens le devoir de le partager à d'autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, permets toujours cette paix. et conduire vers l'humanité parfaite. Toi, Thérène, les siècles, les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Amen. Oh Jésus, toi, l'agneau qui enlève nos fautes, Prends pitié, sois l'onté, Prends pitié de ton peuple. Toi, tu viens purifier nos cœurs, Prends pitié du monde. Prends pitié du monde. Prends pitié du monde. Aujourd'hui, ma paix, je vous l'adore. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici la main de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, toi, l'agneau qui est en soi, Prends pitié du monde. Je crois de Christ. Amen. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 te dire merci à l'avance, parce qu'on est convaincus que tu vas continuer d'agir dans notre vie. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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